François Ruffin ! Bonsoir tout le monde, bonsoir Omna. Mes premiers mots seront évidemment des mots de remerciement, vous savez quand on a la chance de venir parler comme ça en public et qu'il y a du monde en face, quand il y a une tribune qui est là, quand il y a la sono, quand il y a tout qui marche, c'est qu'en un moment où vous venez, il y a des gens qui ont bossé, qui ont diffusé des tracts, qui ont fait de la com, qui ont collé des affiches, qui ont monté tout ça. Donc je voudrais qu'on remercie Pierre et Florence, Dominique, Andréa, Vincent, Claude, Patrick, Véronique, Françoise, Anne-Marie, Amoriline, Jason, Margot, Michel et tous les autres. Je voudrais qu'on remercie les chanteurs aussi, Hélène Deschamps, Bastazoumé et Didier Tanguy. Pourquoi ? Parce qu'ils nous veulent abattus, ils nous veulent résigner, ils nous veulent déprimer. Et chaque fois qu'on a l'occasion de répandre de la joie, de la joie, de la joie, c'est une victoire qu'on prend sur eux. Donc merci aux chanteurs qui sont venus apporter ça. Alors souvent je dis, finalement vous savez, on pourrait s'arrêter là. Pourquoi ? Parce que ce soir vous n'êtes pas venus chercher des arguments. Vous en avez assez. Vous êtes venus chercher de l'énergie, vous êtes venus, comme dit Johnny, chercher de l'envie d'avoir envie. Et donc, je pense que vous êtes conscients de votre force, simplement par le nombre que vous êtes là. Vous prenez la conscience de votre force. Et ce qu'il faut, c'est que vous sortiez maintenant, vous alliez dans votre club de yoga, dans les vestiaires des clubs de foot, au bureau, à la cantine. Et vous alliez chercher, gratter pendant les trois jours qui restent, les dernières voies pour l'Union Populaire et pour Jean-Luc Mélenchon, pour que dimanche soir, nous n'ayons aucun regret. Donc, finalement on pourrait s'arrêter là, parce que bon, l'essentiel est fait. Alors pourquoi je viens ici ? Pourquoi je viens à Obna ? On dit Obna ? On dit Obna ? Je ne sais pas. Obna, bon. Pourquoi ? Parce que ça fait maintenant près de 20 ans que je viens chez Pierre, qui est rédacteur du journal Fakir par intermittence, on va dire, que je viens, comme un chien va toujours pisser au même endroit, moi je viens toujours en vacances au même endroit, en gros. Et donc je viens là, hors période de vacances. J'étais venu à un autre moment hors période de vacances, c'était au moment où le rond-point était occupé pour les gilets jaunes. Et ça, ça faisait des très belles images, parce que comme c'était un rond-point chaleureux et nombreux, ça a fait des très belles images au milieu de mon film, avec Gilles Perret, notre film, Je veux du soleil. Et comme je revenais là, j'ai tenu à revoir les héros hardéchois de mon film. Notamment Cindy, donc, à Alissa, c'est ça, mais c'est à côté de sa privée, Alissas, Alissas. Alors pourquoi un coup ça se prononce ? Pourquoi on prononce le S de Alissas ? Et pourquoi on ne prononce pas le S de Obna ? C'est l'Ardès, c'est l'Ardès, c'est l'Ardès, c'est l'Ardès ! C'est parce qu'il y en a un, c'est l'Ardès Junior, l'Ardès du Sud, si on est d'un côté ou de l'autre du col de l'Escriné, le S, il se prononce ou pas ? D'accord, ok, bon. Pourquoi j'insiste sur ce moment en gilet jaune ? Parce qu'au fond, ça a été le moment auquel j'ai aspiré pendant des décennies. Je voyais les gens, moi, chez moi, dans mon coin en Picardie, qui se regroupaient, le cœur serré autour de leur frigo, qui était souvent trop vide, muet, invisible, presque honteux. Et ça a été le moment, le moment gilet jaune, où les plus invisibles sont rendus visibles en mettant un chasuble fluorescent sur les ronds-points. Ça a été le moment où les muets se sont mis à prendre la parole. Ça a été le moment où la honte s'est transformée en fierté. Ça a été le moment, surtout, 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 où la résignation est devenue une espérance. Évidemment, ce qu'il nous faut faire, c'est que l'espérance qui s'est exprimée dans la rue, à partir du 17 novembre 2018, elle se transforme en espérance dans les urnes, ce dimanche. Et le dimanche et 15 jours suivants, et qu'ensuite, l'espérance, elle revienne dans la rue. Parce que si on ne revient pas dans la rue après, il n'y aura rien. Ou pas grand-chose. Il faudra que la rue, elle bouge à nouveau ensuite. Donc je revois Cindy, et elle me décrit son budget. Elle, elle a une allocation adulte handicapée, 910 euros, avec son mari. Bon, et elle me montre ses factures EDF, pour lequel elle a, on en a pour 181 euros et 69 centimes. Ça, c'est une marque des gens qui n'ont pas grand-chose. Vous savez, moi, je ne connais pas le montant de mes factures EDF, en vérité. Et il y a des gens qui connaissent leur montant, le prélèvement, il y a des gens qui connaissent le montant après la virgule. Et c'est un marqueur. Elle me fait, elle me dit, voilà, j'en ai pour 600 euros de couches et d'alimentation, c'est resté bloqué à 600 euros, mais auparavant, je mettais 5 steaks dans les lasagnes, maintenant, je mets 2 steaks. Et elle me décrit, mais je ne voudrais pas que, en décrivant Cindy, on se borne à crier misère, 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 vous voyez, un truc, parce que c'est la gauche, ça, on crie misère, misère, misère. En même temps, les gens, même quand ils sont dans la mouise, ils continuent à chercher un chemin pour se débrouiller, pour se dépatouiller. D'abord, pour avoir des joies ordinaires. C'est le barbecue du samedi après-midi, et ça, ça continue d'exister, c'est une joie qu'on arrache et qu'on obtient. Et là, Cindy et David, c'est de dire, on va essayer de reprendre une baraque, de la retaper, pour faire des gîtes, et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Et quand on décrit les gens, il faut décrire à la fois la fatalité qui pèse sur eux, mais montrer tout ce qu'ils offrent, tout ce qu'ils ont encore dans le cœur, d'énergie pour tracer un chemin, et pour maintenir en eux la vie et l'envie. Mais il se trouve qu'on a là, avec Cindy et David, des vies qui sont rationnées. Quand elle dit, voilà, je ne mets plus que deux steaks. Le rationnement, pour moi, est un des mots de l'époque. Regardez Orpéa. Qu'est-ce qu'on a ? Si vous voulez, si vous voulez, défoulez-vous, allez-y. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a avec Orpéa ? Qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre que les couches, pour les personnes âgées, sont rationnées dans les EHPAD. On découvre que les croutons sont rationnés dans leur soupe. On découvre que, pour le goûter, il y a un rationnement des gâteaux de pépiteaux. C'est ce qu'on a avec ! C'est ce qu'on a avec ! Mais ça, vous savez, c'est l'image, c'est ce qu'on voit, ce qui est le plus visible, ce qui est le plus médiatique. Mais au fond, comme disait Antoine de Saint-Exupéry avec son renard dans Le Petit Prince, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et l'essentiel qui est invisible, qui est rationné en général, c'est l'humain. C'est-à-dire, c'est quoi, là ? C'est, chez Europea, chez Corian, mais dans quasiment tous les EHPAD, les jeux qui vont rester dans des étagères, parce qu'il n'y a pas une animatrice qui a le temps de venir les sortir. C'est la douche qui sera prise pour la personne seulement une fois tous les 15 jours, parce qu'on n'a pas le temps d'en donner comme ça tous les jours. C'est les 10 minutes qui ne seront pas prises pour évoquer les souvenirs avec la personne âgée. Tout ça, ce n'est pas visible, mais c'est l'essentiel généralement qui disparaît. Mais tout est rationné de cette manière-là. Leur projet, c'est quoi ? Là, le projet de Macron, je ne sais pas le faire façon Macron. Mon projet ! Mais son projet, c'est quoi ? C'est de rationner nos retraites. Macron ! C'est de faire qu'elle se dégrade encore un petit peu plus. Là, cet après-midi, je rencontrais un artisan, Robert, et il me disait quoi ? Qu'il s'était fait opérer des épaules, qu'il allait viser les genoux, qu'il était en vrac. Le dos des vertèbres déplacés. Il a 53 ans. Il dit qu'il est fou de vouloir qu'on tire jusqu'à 65. Jamais je ne vais pouvoir te tirer jusqu'à 65 ans. Et évidemment, il dit, moi ce que je voudrais, c'est que Macron, il passe un certain temps sur les chantiers. C'est un amendement que j'avais déposé à l'Assemblée Nationale. J'ai appelé ça l'amendement « Vis ma vie » de l'émission de TF1. J'avais dit, voilà, avant d'être ministre de l'Agriculture, vous devez aller faire un stage à la ferme. Avant d'être ministre de la Santé, vous devez aller faire un stage à l'hôpital. Et avant d'être ministre de la Justice, vous devez aller faire un stage en prison. Amendement rejeté. Rationner le SMIC, on nous dit déjà qu'il n'y aura pas de coup de pouce. Rationner, par exemple, les heures d'accompagnement pour les enfants en situation de handicap. Quand des parents ont un gamin qui souffre d'autisme, de dyslexie, de dyspraxie, c'est une bagarre avec la MDPH pour obtenir des heures. Et souvent à l'arrivée, c'est des heures qui sont mutualisées. Ça veut dire quoi ? Qu'on les sépare entre plusieurs AESH. C'est un rationnement de l'humain. Rationner quand on se bagarre comme moi, autant pour les quartiers populaires que pour les campagnes populaires, pour maintenir des classes. Tous les ans, c'est la bagarre. Et qu'est-ce qu'il vient nous dire le rectorat ? Mais attendez, là il va y avoir une moyenne de 23,64 élèves par classe, donc c'est en dessous de 24, donc ça passe. Là-dessus, il compte, et il compte après la virgule. Rationnement dans les écoles, rationnement des soignants dans les hôpitaux, rationnement du travail. Là, il y a une femme de ménage qui est venue me voir en me disant « Voilà, j'ai 4 heures de contrat dans un musée, j'ai une heure par-ci, j'ai une heure par-là, et à la fin, je n'arrive pas à 1000 euros. » La semaine dernière, j'étais avec un chariste, un chef de quai. Mais explique comment les intérimaires viennent le mercredi et le samedi pour décharger les camions. Moi, quand j'ai fait des reportages dans l'intérim il y a 20 ans, un gars qui venait une heure pour décharger un camion, il était payé toute sa journée. Maintenant, un gars qui vient... Ensuite, c'était un gars qui vient une heure, il est payé la demi-journée. Maintenant, un gars qui vient une heure, qui a pris sa bagnole, qui s'est déplacé, tout ça, il est payé une heure. C'est eu un rationnement du travail. Tout est ainsi rationné. Il y a une seule chose dans notre pays qui n'est pas rationnée. La seule chose qui dans notre pays n'est pas rationnée, ce sont leurs profits. Là, c'est l'orgie. Autant nous, sur nos vies, il faut se serrer la ceinture, c'est même une expression qu'ils emploient. Autant, de l'autre côté, il faut enlever tout l'écran de la ceinture tellement ils se gavent. Une nouvelle est tombée, là, il y a 15 jours. C'était à la une des échos, le journal de mon ami Bernard Arnault. Les entreprises du CAC 40 ont enregistré un bénéfice record de 160 milliards d'euros. Record battu. Ça n'a jamais été autant dans notre histoire. Jamais, jamais, jamais. Le précédent record, c'était en 2007, avant la crise financière, c'était 96 milliards d'euros. Vous savez, d'habitude, quand au sport, en course à pied, on bat le record du 100 mètres, on le bat de 1 centième. Quand on bat un record de saut en hauteur, on le bat de 1 centimètre. Là, par rapport au précédent record, c'est plus 60%. Donc ils ne l'ont pas battu un peu, ils l'ont battu de manière gigantesque. Alors déjà, quand Macron, il ose nous dire qu'il faut faire la réforme de retraite compte tenu du déficit public, c'est de la rigolade quand on a un gavage pareil à côté. Mais surtout, 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 cette nouvelle, ce record de tous les temps qui est battu, il n'a pas fait l'actualité. Aujourd'hui, il a déjà disparu, mais le lendemain, il avait déjà disparu, il n'avait même pas existé. Je considère que c'est gros comme une vache au milieu du couloir. On devrait ne voir que ça. On devrait se dire, mais qu'est-ce qu'on fait ? On la partage, et aujourd'hui, c'est comme si on fermait les yeux sur cette vache, on passait à côté sans la voir. C'est une figure de style. Vous connaissez la disparition de Georges Pérec ? Vous ne connaissez pas ce paragraphe ? Je vous l'explique. C'est le gars, il écrit un bouquin entier sans utiliser la lettre E. Vous voyez ? Donc c'est un exploit littéraire. Ça s'appelle un lippogramme en littérature. Et moi, je considère que nos éditorialistes, tous ceux qui tiennent les médias, nos dirigeants politiques, pratiquent le même exploit littéraire, c'est-à-dire le lippogramme, tous les jours. Regardez, vous prenez la crise de l'essence. Combien ça coûte ? On nous l'a dit, 1,94€. Ils arrivent à parler de ça pendant des heures, à dire on va donner des petits chécounés à la fin de l'année, puis finalement on va baisser de 9 centimes, on va baisser de 16 centimes, et ainsi de suite. Tout ça en réussissant à ne jamais prononcer le mot « total ». C'est un exploit. C'est un exploit littéraire. Total, 14 milliards d'euros. Patrick Pouyanné. Le PGG de Total, vous le connaissez ? Je viens de le dire. Sinon, vous ne le connaissiez pas. Patrick Pouyanné. Je répète, Patrick Pouyanné. Patrick Pouyanné. Plus 52%. Il vient d'augmenter son salaire de 52%. Pourquoi je tiens à donner le nom de Patrick Pouyanné ? Parce que je pense, je m'applique à mettre en lumière les invisibles du bas. Auxiliaire de vie sociale, agent d'entretien, ouvrier dans les usines, et ainsi de suite. Mais il faut bien voir qu'on a un deuxième invisible. Ce sont les invisibles du haut. Vous savez, si les gars de chez moi, de chez Whirlpool et compagnie, ils sortaient de chez eux et qu'ils voyaient la baraque du PDG de chez Whirlpool à 6 000 km de là, aux Etats-Unis, avec 26 salles de bain, avec des terrains de tennis, avec un accès direct à la plage, s'ils voyaient ça en sortant de leur usine, ils compreneraient tout de suite où va leur travail. Pourquoi on a délocalisé ? Le problème, c'est qu'il y a une distance géographique qui s'est installée entre les deux. Le problème, c'est du coup, on n'a pas la vue de où partent nos richesses. Et du coup, naturellement, les gens ne voyant pas ça, ils recréent un ordre du juste et de l'injuste, du bien et du mal à leur mesure. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils se mettent à parler des assistés. Ils se mettent à parler des réfugiés. Ils se mettent à parler des immigrés. C'est-à-dire qu'ils recréent cet ordre du juste et de l'injuste à la mesure, à leur mesure, à la mesure de leur palier, à la mesure de leur quartier. Et si jamais nous, on n'est pas là pour produire cet immense mouvement politique qui fait qu'on cherche à faire relever le nez, qui cherche à montrer ce qui se passe tout en haut, si jamais on n'est pas là pour montrer où partent les milliards, ils ne le verront jamais, et qu'on continuera à avoir une bagarre des pauvres entre aux pauvres. Voilà pourquoi ce mouvement, nous devons le produire et le produire tous les jours. Je disais l'hypograble. Il y a des moments magiques. Ce produit est révélé le scandale des Open Lux. Tout le monde a oublié parce que les Open Lux, il y a les Panama Papers, il y a les Paradise Papers. Bon, voilà. On est noyé au milieu de tout ça. Et donc, il y a un truc, c'est les Open Lux. C'est quoi ? On découvre, découvre, que au Luxembourg, ce sont les Français, les riches Français qui, de tous les pays, ont le plus de comptes là-bas. Il me semble plus de 12 000 comptes. que les 37 premières familles françaises sont concernées, parmi lesquelles mon ami Bernard Arnault, Hermès, la famille Mullier, que ça représente au total 4% du PIB français. Donc, c'est gigantesque. D'accord ? Ça fait la une du monde. Et il se trouve qu'en commission des affaires économiques, nous avons Bruno Le Maire, ministre de l'Économie. Wouuuuuh ! Bruno Le Maire est interrogé par mon collègue communiste Sébastien Jumel, qui a d'ailleurs rejoint l'Union Populaire. Mère de Dieck. Il y a des dieux bois dans la salle. Enfin, dans la salle. Dans l'univers. On est normal et on est X ! Et donc, Sébastien interroge Bruno Le Maire en disant à propos des Open Lux, qu'est-ce que vous comptez faire ? Bruno Le Maire, il a un problème de surdité à ce moment-là. Il n'entend pas, il ne raconte pas. Je reviens derrière, je passe la deuxième couche et je dis alors, monsieur le ministre, sur les Open Lux, qu'est-ce que vous comptez faire ? Mais c'est quoi exactement ça ? Je lui dis alors voilà, 4% du PIB, 37 premières fortunes françaises, patati patata. Il me dit ah, écoutez, je ne suis pas bien les courants, mais je vais me renseigner et je reviens vers vous pour vous donner des informations. Mentez ! Mentez ! Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'évidemment, leur complicité, elle se signe en général par l'omission, elle se signe par le silence, elle se signe par la diversion. Mais on a là à faire une immense complicité. Moi, je dis que confier les clés du ministère de l'économie à Bruno Le Maire, c'est-à-dire ce qui devrait être la police économique, c'est comme si on mettait Al Capone à la tête de la police. Et il est temps d'y mettre Elliot Ness. Il est temps d'y mettre des incorruptibles. Ça ne sera pas facile. Mais qui iront traquer les oligarques, qu'ils soient russes ou non, jusque dans les chiottes ? Alors, le dernier lipogramme, dernier lipogramme, dans le programme de Macron, combien, alors je suis un grand lecteur de Macron, moi, je n'en rate jamais un petit texte, je fais tout, je fais des contrôles F à l'intérieur pour vérifier combien il y a d'occurrences, de tels mots. Donc, combien de fois il y a le mot bénéfice ? C'est pas chaud ce soir, on a un. Zéro. Combien de fois il y a le mot bénéfice ? Zéro. Combien de fois il y a le mot fraude ? Zéro. Ah non, non, on perdue. Il y a une fois le mot fraude, c'est pour fraude sociale. Combien de fois il y a le mot paralys fiscal ? Zéro. Zéro. J'insiste sur tout ça, j'en ai encore un paquet sur McKinsey et tout ça, mais ça fait déjà longtemps que vous entendez des discours. Pourquoi ? Parce que les gilets jaunes sont partis de quoi ? De rien. Nous ne sommes rien, soyons tous. Pourquoi ? Ils sont partis d'une crise fiscale. En vérité, je pense que c'est même pas vrai, je pense qu'ils sont partis d'une crise d'orgueil. Ils sont partis de la somme de ces petites phrases de Macron sur les gens de s'ils ne sont rien, sur les fainéants, sur il suffit de traverser la rue. Je pense qu'au fond, la fierté, ça compte dans un peuple et parfois, ce sont sur des bases qui ne sont pas seulement matérielles que se produisent les révoltes et qu'à mon avis, il y a eu une crise d'orgueil à ce moment-là. Mais la base matérielle, ça a été une crise fiscale. Ça a été un sentiment d'injustice en se disant mais nous, on va payer l'essence encore plus cher pendant qu'en haut, qu'est-ce qu'ils font ? Ils les payent ou pas leurs impôts ? En gros, quand je regarde et qu'est-ce que me montre Cindy cet après-midi ? Elle me montre sa facture UDF. Elle me dit regarde, je paye, ça devait être pour un trimestre, mais 1168 euros. Dessus, il y a 648 euros de consommation mais à côté de ça, j'ai 99 euros d'abonnement, 180 euros de TVA, 241 euros de taxes et de contributions. C'est-à-dire qu'il y a presque la moitié qui relève de l'impôt. Et au fond, elle a raison de me montrer ça. Ce n'est pas juste. Aujourd'hui, s'est construit une fiscalité qui est une fiscalité régressive. Normalement, l'impôt doit être progressif. Et aujourd'hui, dans notre pays, on a un impôt qui est régressif. Ça veut dire que l'impôt